Salut à toutes et tous c'est Fred Colantonio pour l'attitude des héros. Soyez les bienvenus dans cette courte vidéo que je fais pour répondre à une question que je reçois de plus en plus régulièrement, particulièrement depuis que les livres sont parus et en Europe et au Québec. La question c'est la suivante, Fred j'ai envie de m'attaquer à l'attitude des héros, par quel livre je commence ? Dans cette vidéo je vous donne la réponse. Alors si ce que vous souhaitez c'est donner du sens à vos démarches, clarifier votre vision et réordonner vos priorités, vous devez commencer par signification. Je vous montre les deux versions. Si vous êtes en Europe c'est celui-ci, si vous êtes au Québec et dans le territoire nord-américain c'est celui-là. Dans signification ces questions fondamentales sont adressées. Je vous lis une partie de la table des matières comme ça vous voyez un peu de quoi ça parle. Alors table des matières. Pourquoi donner du sens et croquer la vie à pleines dents tant qu'il est encore temps ? Comment donner du sens à nos actions et à notre existence ? Pourquoi choisir nos priorités ? Comment influencer nos convictions et notre environnement ? Quelles sont les 7 habiletés pour garder la flamme ? Qu'est-ce que la réussite ? Et comment être les héros de nos propres vies ? Signification. Si ce que vous souhaitez c'est plutôt trouver des modèles d'inspiration, voir comment de grands parcours entrepreneuriaux se sont construits et comment des individus qui sont nés ordinaires ont réussi à déjouer les pronostics pour adopter l'attitude gagnante et réussir, alors vous avez besoin du livre Inspiration. Le voilà. Version Québec, version européenne. Je vous lis un extrait de la table des matières. Dans Inspiration, qu'est-ce que vous avez ? Faisons les présentations. C'est là que je vous parle de Albert Einstein, Michael Jordan, Ludwig van Beethoven, Walt Disney, Charles Darwin, Oprah Winfrey, Richard Branson, Steve Jobs, Paolo Coelhoing, Varkham Prade. Toute une série de personnalités qui ont su marquer le monde des affaires. La définition du héros est proposée. Le héros dans sa propre vie et dans la vie des autres. Et puis nous avons les 6 attributs caractéristiques de l'état d'esprit des héros et les 3 étapes de tout processus de transformation que j'ai appelé le processus héroïque. Si ce que vous recherchez, c'est une méthode pour passer à l'action, vous pourriez très bien vous dire, je connais le sens que je veux donner à ma vie, je connais ma trajectoire, j'ai mes modèles d'aspiration. Ce qui manque c'est le démarrage. Et bien si vous cherchez une méthode pour passer à l'action, si vous voulez envoyer valser les prétextes et si vous voulez mesurer votre progression, vous avez action. Version nord-américaine, québécoise, version européenne. Chacune est disponible sur son propre marché. Donc si vous êtes en Europe, c'est cette version-ci que vous devez rechercher sur Amazon ou sur le site de l'attitude des héros.com. Et si vous êtes au Québec, c'est cette version-ci publiée aux éditions du Dauphin Blanc que vous pouvez retrouver. Qu'est-ce que vous allez avoir dans le livre action ? C'est simple. Dans le livre action, vous allez retrouver trois parties. La préparation à l'action. Donc comment on identifie nos points forts et comment on identifie nos prétextes, ce qui nous empêche généralement de nous mettre en marche ? Deux, quels sont les principes d'action qu'on peut actionner, qu'on peut activer pour démarrer, se mettre en route et réussir ? Et trois, comment est-ce qu'on se fixe des défis ? Et dans le livre, comme dans les conférences d'ailleurs, je vous invite à vous fixer deux défis et à les matérialiser dans un bracelet ici, qui permet de tenir votre engagement. Ça, c'est pour l'articulation des ouvrages, je dirais d'un point de vue intellectuel. Je les ai écrits de manière indépendante l'un de l'autre. Vous pouvez commencer par celui que vous voulez. La dernière notion que j'ai à partager avec vous, c'est la chronologie. Si vous voulez suivre mon cheminement, celui qui m'a animé quand j'ai écrit l'attitude des héros, j'ai écrit d'abord inspiration, ensuite action et enfin signification. Donc, si vous voulez suivre, je dirais, ma logique d'écriture, vous avez inspiration d'abord, action ensuite et signification pour terminer. Je termine en vous une petite info que j'ai gardée pour moi jusque là, mais je tiens à la partager avec vous parce que vous me faites le plaisir de m'offrir énormément de retours sur l'attitude des héros et vos expériences des livres et des conférences. Si j'avais pu les écrire aujourd'hui, maintenant, j'aurais commencé par signification. C'est logique. D'abord, on doit savoir pourquoi on fait des choses, on doit trouver la petite flamme ou la raviver. Ensuite, on prend des modèles qui peuvent nous aider quand c'est dur, quand ça tangue, à garder le cap et à pouvoir rester inspiré. Et enfin, selon moi, on démarre avec la bonne méthode. Bonne lecture.